chers petits observateurs aujourd'hui vous allez découvrir un cabriolet quatre places avec capote électrique et qui est on va être franc mal aimé qui est très accessible et qui moi m'a toujours fait fantasmer justement du fait de ses prestations et de son prix et aujourd'hui c'est le petit observateur jean michel qui a une chrysler le baron de 92 et qui va nous raconter pourquoi cette voiture est géniale ça va ça va très bien il fait beau en plus on a eu de la chance elle est géniale cette voiture non ah oui bah moi je m'a toujours m'a tapé dans l'oeil je suis pas un fanatique de voitures en général mais celle là j'ai des motards en plus des motards au départ et c'est un matin en allant au travail j'ai vu cette voiture garée devant et c'était un des collègues qui vendent qui achètent des voitures et elle m'a tout de suite tapé dans l'oeil on a beaucoup à raconter comme toujours pour ceux qui voudraient savoir mais il ya notre petite tradition du petit détail qui t'enchante à chaque fois que tu démarres cette voiture quel est-il bah c'est le c'est la vue arrière la vue arrière d'accord pourquoi déjà parce qu'elle a un bandeau un bandeau qui est assez inhabituel le bandeau c'est ça on est d'accord c'est là normalement sur les européennes il y a le la plaque d'immatriculation qui est au milieu et puis pour ouvrir la serrure est derrière il faut faire basculer pourquoi toi tu es arrivé à avoir ce bandeau là ah bah c'est un petit peu j'en avais j'avais une autre le baron ah ouais déjà j'aime bien comment ça dit j'ai pas trop puis t'en avais d'accord c'est la deuxième parce que j'ai eu un accident avec la première la première était un import vraiment usa donc avec toutes les options qui était 93 et j'ai pu la garder j'ai gardé pour les pièces elle est pas la même couleur elle est verte mais tout l'intérieur c'est le même et le moteur est le même la boîte est la même tout ça donc j'ai gardé tout ça pour les pièces voilà et j'ai pris le bandeau parce qu'il est beaucoup plus esthétique alors tu m'as dit une chose au téléphone parce que j'adore cette voiture encore une fois bien on va aller devant c'est pourquoi elle n'est pas cher tu m'as dit mais aux états unis c'est la c'est la deux chevaux des cabriolets c'était une voiture on voit ça sur des films dans des films des années 80 90 mais c'est une voiture qui n'est jamais mise en valeur oui c'est pas une voiture de luxe c'était non non vraiment c'était une populaire luxueuse mais c'était même le cabriolet quasiment des étudiants ça qui est fou on se rend pas compte juste pour faire un petit pour que les gens comprennent en france elle était vendue un peu comme une voiture de luxe elle n'est pas du tout vendue comme la deux chevaux du chrysler jouait beaucoup de voilà ça se voulait c'était cher quoi à l'époque elle valait elle valait c'était trente mille euros cette voiture si je peux me permettre si je peux m'asseoir à l'arrière mais c'est que c'est c'est pas que des places d'appoint enfin t'as certaines dont l'assise est un petit peu plus oui mais 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 on peut on peut quand même voilà on peut se promener alors regarde ça c'est bien ça autre caractéristique unique vous avez devant vous et dedans la la seule le baron qui a eu quatre à plus têtes ah ouais pourquoi parce qu'il y en a pas à l'arrière ouais tu l'as pris de ton ancienne d'une autre ancienne ok tu as chouré la bagnole mais c'est bien c'est réussi je trouvais mais en fait bon ils sont juste ils ont juste mis comme ça voilà d'accord parce que c'était le problème j'en ai mis que là j'en ai pas mis sur le compteur parce que autrement elles sont pas réglables ouais j'ai le même problème c'est tout les ceintures vous remarquerez qu'elles sont en rouleur elles sont en rouleur mais sont pas noirs ouais et tu as le cache parce que presque plus personne ne l'a j'ai jamais tous les voitures j'ai eu les caches d'accord c'est bien fait c'est pas des gros je pensais que tu avais plein de clips il y en a des clips vas-y vas-y ah ouais voilà d'accord donc ça on peut le mettre derrière voilà c'est bien fait allez une photo à faire et le coffre est grand pendant qu'on a une galette d'accord la roue galette mais ça va c'est correct quoi ce sont deux extrémités de pots d'échappement moto transalpe des années 90 d'accord voilà il voulait rajouter juste après c'est ça ah oui d'ailleurs je les ai mis que pour la parade je les mets dans les concentrations parce qu'autrement il s'habille excellent moi je pensais que tu avais un pot inox d'accord non mais j'ai toujours dit donc c'est ce bouton là attention c'est parti ce dont j'ai toujours rêvé sur la lente et tu vois ça c'est génial je vais vous montrer ce qui est génial voilà vas-y donc elle est belle ta capote aussi à tu viens de la changer le lente était pas mal mais il y avait une rayure et après tu fermes 2 elle est doublée ah oui non mais c'est vachement bien et regarde non mais tu vois le fait que la capote il n'y a pas besoin de la jointez non mais jean-michel vient expliquer moi j'avais le problème avec la lente et il fallait rejoint et ensuite là ça se jeter non c'est c'est directement tu n'as rien à faire tout démonté donc je sais comment c'est fait c'est vraiment très compliqué effectivement tout est il n'y a pas de fuite quoi il n'y a pas d'une taille goulines sur les côtés tu as une lunette dégivrante en verre mais c'est vachement bien c'est vrai il va en acheter une non mais je joue et et là franchement je peux revenir derrière je vais faire le test jusqu'au bout tous les jours dimanche ouais regarde ah non franchement ouais c'est bien franchement et c'est ça vaut 1000 balles moi je comprends pas la vie moi mais c'est vrai s'arracher des voitures c'est confort pour ceux qui connaîtraient pas mais il ya eu il ya eu en fait deux séries enfin il ya eu deux moteurs non et la coteur trois moteurs les trois moteurs et c'est les moteurs que chrysler utilisait surtout ces véhicules notamment par exemple sur les voyageurs d'accord donc il y avait le 2 litres 2 il y avait le 2 litres de turbo à 4 cylindres qui était la plus puissante 170 chevaux d'accord souvent avec une boîte mécanique il y avait la 2 litres 5 turbo devait faire dans les 146 ou 150 chevaux le 4 cylindres aussi et puis le 3 litres v6 mitsubishi moteur avait pas mauvaise réputation mais c'est la boîte de vitesses sur les v6 tout le monde me dit mais non mais elle casse faut pas c'est un vrai problème elle est là avec la boîte de vitesses bientôt au volant je vais t'interviewer la boîte de vitesses la deuxième mouture la première boîte de vitesses jusqu'en 91 c'était les boîtes 3 vit 3 boîtes automatique 3 qui était électromécanique enfin voilà d'accord ils ont voulu faire une boîte 4 entièrement gérée électroniquement effectivement on sent pas elle est très bien on sent pas du tout les passages elle est super mais mais elle est fragile il faut le savoir donc il ya plein de choses à respecter effectivement elles avaient la réputation de de rendre l'âme au bout de 80 mille kilomètres qu'est ce qu'il faut faire alors qu'est ce qu'il faut faire il faut mettre l'huile qui est absolument recommandé donc et l'atf plus 4 de chez maupar qu'on trouve qu'on trouve en allemagne voilà par exemple sur internet ça va tous les combien alors il faut les vingt mille et puis c'est bien de le faire soi même pour être sûr c'est à dire ça que tout est vidange et faut le faire une première fois pour faire retourner c'est ça il faut être certain que le convertisseur de couple est lié danger et dans ces cas là il faut enlever les durites faire marcher la pompe interne et être certain d'avoir ça tu le fais toi moi je le fais faut en prendre soin c'est à dire que au feu on se met on se met en neutre ah ouais tu la laisse pas mouliner un annon ça use forcément alors la plupart des boîtes sont très robuste d'accord mais c'est mécaniquement c'est pas normalement on la met comme ça voilà d'accord et puis dès qu'on est en ville on la met en 3 pour éviter d'avoir ou dans les embouteillages pour éviter qu'elle passe sans arrêt les vitesses d'accord et en faisant comme ça tu n'as pas de casque normalement non on va voir j'ai déjà passé les 80 milles d'accord je l'ai trouvé à 32 mille kilomètres quand même donc à 32 mille kilomètres il y avait une vidange qui avait été faite chez mercedes à l'époque c'était des gens qui les avaient bien entretenus donc j'ai la première chose que j'ai fait c'est fait de la vidange de Watt d'accord alors l'autre plaisir de cette voiture c'est que c'est une américaine c'était surequipé il y avait du cuir je sais pas les fauteuils sont électriques non je sais pas le fauteuil passager d'accord le fauteuil le fauteuil ah oui film les boutons là c'est trop bien là il y en a il y en a un tas j'en ai deux là un pour le coussin lombaire pneumatique qui marche toujours inquiète pas du tout qui perd pas du tout d'air et puis le rapprochement des le rapprochement des deux ailes mais tout ça c'est le fauteuil là aussi ça tout ça c'est le fauteuil ça c'est génial c'est pour ça marche à tout marche j'adore donc il y a cinq ou six moteurs pour le fauteuil c'est le grand confort là je veux que tu as une très belle radio la radio alors les radios il y a beaucoup de versions c'est infiniti chrysler donc elle est d'origine il y avait les toucheurs il y avait 10 ans c'est le cd ah c'est cd celui-là c'était cd sinon il y a eu cassette avec lecteur de cd dans le coffre aussi c'est plutôt démis roussos ou nana mouscoury faut que je dise démis roussos je crois non mais depuis j'ai envie de rajouter nana j'aime bien dire nana parce que j'ai beaucoup de respect pour nana 300 millions d'albums vendus on rigole toujours mais t'auras plus jamais d'artiste comme ça donc il y avait dix voix au niveau et au plus de puissance qui était sur l'aile arrière un truc énorme celui-là je l'ai pas remis mais je le remettrai un jour faut que tout câbler mais enfin déjà ça rend bien c'est quoi c'est bien c'est quand je suis en face c'est réglable évidemment attendez vas-y vas-y c'est vachement fort et il se règle vachement il y a une amplitude énorme attend c'est pas juste où en bas j'ai l'impression que ah ouais d'accord mais quand j'ai quand j'ai le volant comme ça et en fait il est il épouse le pourtour de la casquette donc je n'ai rien qui dépasse ici j'ai les essuie-glaces d'accord donc les différentes villes ça ces appels de phare non ça c'est le lave glace d'accord de ce côté là j'ai les bon les veilleuses et puis les codes et le petit air grand qui dépasse ses clignotants celui-là c'est clignotant et puis passage puis passage code phare et puis là c'est le c'est c'est le la puissance de tout l'éclairage donc même le poste de radio c'est à dire que quand je suis en nuit sur la route j'ai black out enfin tu il peut avoir soit le black panel soit soit tout c'est pas tout c'est pas complètement noir mais c'est vrai c'est vachement une petite chose sur la boîte la chose à qu'on n'arrive pas à manager c'est le faut pas faire faut pas que la préparation de chauffe pas que l'huile lui chauffe trop et ça n'a pas été prévu on sait faut pas qu'elle chauffe trop mais en fait on sait ça en l'air et moi j'ai décidé donc de 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 placer un un moniteur donc j'ai une j'ai une température d'huile de la boîte ici ça s'est rajouté c'est moi qui l'ai rajouté alors là on comment t'as fait c'est super alors on voit le cadran mais quand c'est un petit peu plus noir on voit rien c'est super bien intégré c'est intermède de boîte et donc il ya la sonde qui est alors qu'il a fallu je trouve l'endroit pour mettre la sonde qui était assez là bas mais la boîte elle est là non la boîte la boîte elle est elle est près de la roue avant gauche ici alors non mais il ya ce qui est marrant c'est qu'il y avait un trou derrière le cache noir ce sont les compteurs qu'ils étaient qui étaient utilisés pour tout leur tout leur modèle de cette époque là donc je pense que c'était un ah oui sur un autre c'était pour encore pour le turbo par exemple il y avait un il y avait la place il avait la place mais dis donc t'es quand même calé certes tu t'es tapé de démonter je démonte tout ça je démonte je suis pas très bon pour la grosse mécanique on va aller voir le moteur parce que à l'inverse j'ai toujours lu que le v6 mitsubishi si on faisait le bon entretien y'a rien à faire à la rigueur était presque plus fiable que le quatre cylindres chrysler vous avez parlé des chevaux des quatre cylindres mais celui-là 136 ouais c'est un moteur pépère c'est un moteur pépère bon il n'est pas je ne sais pas comment laver un moteur donc je n'y risque pas trop sur d'autres chrysler où il a été que sur celle non non il était sur plein de chrysler c'est les trois moteurs ce que tu disais mais je savais pas s'il y avait un souci et puis il est même sur le voyageur ok des questions sur le moteur la consommation alors j'ai j'ai quelque chose à dire sur la consommation c'est classique c'est 14 litres en ville c'est 9 8 9 litres en normal à 110 on a plus près des 9 litres et puis à 130 on est plus près des dix litres dix litres alors une chose quand même savoir je sais pas si je peux le dire et les allemands il ya beaucoup de le baron en allemagne énormément de beaucoup plus de baron en allemagne qu'en france il ya beaucoup d'allemands qui roulent qu'avec de l'éthanol moi je fais moitié moitié c'est bien oui c'est très bien oui sans sans boîtier sans boîtier oui on surconsomme mais bon on s'y retrouve vous faites vous faites la paire avec vos casquettes là il respectueux que tu es non mais c'est vrai tu m'as dit ça cogne et voilà allez hop c'est parti mais alors comme tu l'as depuis dix ans que tu en as eu deux c'était j'imagine qu'elle a quelques défauts quand même cette voiture alors oui c'est quoi ces faiblesses on va dire allez c'est petit pour la boîte en particulier bon sinon les inconvénients c'est la tue de route un petit peu à l'américaine enfin pas vraiment la tue de route parce que elle tient mais c'est les suspensions qui sont un petit peu souple intermédiaire entre l'europe et l'américaine pure quoi d'accord c'est avec la stratus qu'ils ont fait juste après qu'on se retrouve dans une américaine totalement européenne faut pas la brusquer quoi alors non c'est à dire qu'en montagne par exemple c'est pour faire attention ça l'a déjà fait de la montagne ah ouais tu as roulé avec tu fais pas juste des balades du dimanche pas du tout non 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 mais c'est ma voiture de même la celle d'avant qui initiait le processus c'est le processus si j'ose dire c'est la voiture c'est ma voiture ça a été ma voiture tous les jours bien maintenant je l'ai économisé économie je vais la garder plus longtemps possible donc j'utilise les autres et mais je passe les vacances avec quand on quand on a eu quand on revoit genre le midi ou quoi on descend avec ça ah oui tu fais paris nice sans problème ah bah sans problème la bretagne tout oui bien sûr mais mais alors pourquoi elle est mal aimée jean michel cette voiture pourquoi alors qu'elle est quand même bourrée de qualité il ya plein de voitures qui étaient pas fiables et qui ont été pas mal aimé celle là voilà qu'est ce qui lui a manqué en fait je sais pas j'ai lu j'ai eu des articles la moteur la sous-motorisation puisque il n'est resté en fait que les v6 3 litres qui fait 136 chevaux évidemment c'est pas à foutre de guerre elle a quand même elle a quand même des bonnes accélérations mais je pense qu'à l'époque il commençait à y avoir déjà des voitures de ce prix là qui était qui faisait 180 chevaux chez mercedes tout ça donc je pense que c'était ça principalement l'inconvénient un autre inconvénient dans le baron c'est qu'elle a rayon de braquage qui est très mauvais ah ouais il faut faire des manoeuvres des fois c'est béni mais c'est une propulsion dans cette réaction en traction ah mais j'adore et c'est super confortable regarde les vitesses mais tu vois je faisais des recherches des cabriolets en quatre places comme ça à capote électrique il n'y a pas tant que ça non alors il ya il ya c'est quoi c'est un chapitre qui pourrait très bien se situer dans le pays roi c'est c'est laissé les cébring et puis les mêmes là même la stratus qui est arrivé avec qui arrive après ils sont des très beaux cabriolets ah oui c'est une très bonne voiture pourquoi très belle elle est mieux fini elle est mieux ah oui oui on est pas là elles sont carrément européennes c'est tu leur faux faux il ya certaines certaines comment date qu'il faut qu'il faut respecter pour avoir le la chaîne de distribution ouais et ce qui est mieux quand même mais pareil ça vaut 5000 balles j'ai regardé je crois qu'une belle vaut un petit peu toucher un peu plus un petit peu vas-y sur les phares quand même c'est qu'à la fin voilà c'est génial et allume les c'est que là il ya que les voilà les codes phares voilà et referme c'est électrique ou c'est pneumatique c'est électrique qui est souvent il y en a on voit souvent des le baron mieux ouverte borne ouais parce que ça marche plus à bord mais aux yeux ouverts parce que ça marche ça c'est des histoires de de transmission simplement de couplage de moteur avec le avec les engrenages qui sont des couplages par par des caoutchouc dans des espèces de joints de robinet et qui va et ça tombe en ça tombe en bas il faut changer les joints alors faut savoir démonter tout ça comme les comme les moteurs de vitres arrière ah oui tu as souvent qui s'est vu avec sont bloqués on en voit souvent qu'ils sont bloqués mais montre les voilà comment j'ai même pas fait attention comment parce qu'elle pivote comme dans les on sent que tu as toujours peur que ça ça ah oui c'est ça c'est très mal conçu là j'avais refait les moteurs complètement voilà et dernière question ça la barrette de chrome cette série ou c'est les versions us qu'il y avait ça j'ai pas le souvenir non allez ça c'est une version européenne en fait elles ont toutes ça je me souvenais pas non non bon bah c'est super merci beaucoup jean michel on sort à tout voilà si vous hésitez encore avec elle a le baron bas sauter le pas voilà si vous voulez nous présenter votre voiture qu'elle soit populaire qu'elle soit moderne qu'elle soit électrique qu'elle soit simple on aime tout ce qui roule sur po a l'important c'est que vous l'aimiez que vous ayez envie d'en parler que vous soyez prêt à nous rejoindre dans le 78 envoyez moi quelques photos un rapide descriptif de la voiture à petites observations automobiles tout attaché avec des s à gmail.com le dans le titre du mail vous mettez le nom de la voiture sinon on ne peut pas retrouver on en a beaucoup et si elle retient notre attention on vous appellera puis viendra nous la présenter ici voilà à bientôt et